Dans cette capsule mathématique, je vais te parler des fractions. Une fraction représente une ou plusieurs parties d'un tout. Ce tout peut être un seul objet, on va dire souvent un entier. Donc ici, c'est mon tout ou mon entier qui est une barre de chocolat. Alors, lorsque je décide de prendre une partie de mon tout et de la partager avec quelqu'un, par exemple, je n'ai plus mon entier et c'est là que je parle d'une fraction. Mon tout peut aussi être un ensemble d'objets. On va parler d'une collection, donc par exemple, plusieurs barres de chocolat. Encore une fois, si c'est une fraction, c'est que je décide de donner à quelqu'un une partie de mon ensemble. Donc, je n'ai plus mon entier, je n'ai plus mon tout. C'est à ce moment-là qu'on parle de fraction. Dans une fraction, le tout, donc mon entier, est divisé, partagé en parties équivalentes. Équivalentes, ça veut simplement dire égale. Je te donne un exemple. Ici, j'ai mon entier qui a un rectangle. J'ai décidé de le partager en six parties équivalentes ou égales. Le deuxième rectangle, j'ai aussi un entier, mon rectangle, que j'ai décidé de séparer en six parties. Mais étant donné que ces six parties ne sont pas équivalentes, donc égales, ce dernier n'est pas une fraction. Voici une fraction. Dans une fraction, il y a toujours deux nombres. Un premier nombre, qui est placé en haut. Qui est sur un deuxième nombre, qui est placé en bas. La barre entre les deux nombres signifie que c'est partagé en. En. Donc le nombre du haut, on l'appelle le numérateur. Pour le retenir, souviens-toi que numérateur commence par n. Et imagine-toi qu'il y a un beau nuage au-dessus de la barre. Donc le numérateur va en haut, dans une fraction. Qu'est-ce que c'est le numérateur? C'est le nombre de parties qu'on utilise, qu'on se serre, donc qu'on va donner à quelqu'un. Le nombre du bas, dans une fraction, on l'appelle le dénominateur. Pour retenir que le dénominateur est en dessous de la barre, souviens-toi que dénominateur commence par d, donc en dessous de la barre. Qu'est-ce que ça veut dire le dénominateur? Ça veut dire que c'est le nombre total de parties égales, bien sûr, qu'on a dans notre tout, dans notre entier. Je vais maintenant te montrer cette fraction à l'aide d'un dessin, d'une représentation. Donc j'ai ici l'escargot. L'escargot, elle est séparée en deux parties égales. Donc mon dénominateur, le nombre qui est en bas, est bien deux, parce que c'est séparé en deux. Sur le dessus, je vais trouver mon numérateur, c'est-à-dire le nombre de parties que j'utilise. Dans ce cas-ci, il y a une partie en orange, donc la fraction de tout à l'heure, c'est bien une partie sur deux. Maintenant, je vais te montrer comment dire les fractions que tu vas voir dans ton cahier. Donc la fraction qu'on vient de voir, quand on sépare quelque chose en deux, on va dire demi. Donc un demi ou une demi. Lorsque je sépare en trois, c'est que nous sommes en tiers. Donc dans ce cas-ci, j'ai deux parties d'utilisées sur trois, donc ça va se dire deux tiers. Lorsque je sépare un objet, un entier, en quatre, on va dire que c'est des quarts. Dans ce cas-ci, j'ai trois parties d'utilisées sur quatre, donc je vais dire trois quarts. Pour tous les autres nombres, alors on va dire que c'est des cinquièmes, des sixièmes, des septièmes, des huitièmes, etc. Donc dans ce cas-ci, c'est une fraction séparée en cinq, donc c'est donc en cinquièmes. Et j'en utilise quatre sur cinq, donc je vais dire quatre cinquièmes.